Rubrique pratique aujourd'hui avec Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Notre expert en numérique qui va nous éclairer sur le spoofing. Alors le spoofing, dit comme ça, ça pourrait être un nom tout mignon, mais derrière ça, il y a une technique de cybercriminalité. Tout à fait, c'est une autre technique d'usurpation d'identité. Donc on connaît le phishing avec les emails et le spoofing, ça a plutôt trait au numéro de téléphone. Autant que, par exemple, on sait qu'on peut recevoir un email d'un de nos contacts ou d'une entreprise, alors que ce contact ou cette entreprise ne nous l'aura pas envoyé, on peut faire la même chose avec un numéro de téléphone. Et on a peut-être plus confiance au numéro de téléphone ? Oui, parce qu'on est moins habitué. Il y a beaucoup de prévention sur le phishing par rapport aux emails. Mais bien sûr que pour ce qui concerne les téléphones, c'est moins présent. Et c'est moins utilisé aussi parce que ça demande un logiciel, alors que finalement pour les emails, c'est un protocole qui n'est pas tellement sécurisé, donc on peut facilement usurper l'adresse de quelqu'un. Par contre, pour le numéro de téléphone, ça demande un logiciel qui permet de le faire. Mais on peut se faire passer pour un contact de confiance, parce que notre téléphone qui a enregistré le numéro va identifier ce contact et va afficher le nom de l'entreprise ou de la personne auquel le numéro appartient normalement, alors que celui qui appelle sera le fraudeur, le cybercriminel en l'occurrence. Et ça peut aller très loin. Vous avez le cas aux Etats-Unis de cybercriminels qui ont carrément envoyé un boîtier, un courrier à des particuliers pour ensuite que ces particuliers soient obligés d'appeler un numéro de téléphone. Voilà, donc les cybercriminels sont toujours très créatifs. Et puis justement, l'idée, c'est des fois de ne pas faire reposer toute l'arnaque sur le numérique. Et là, ils se sont servis d'envois postaux physiques. Donc, ils ont envoyé une boîte Microsoft Office 365, version offerte neuve. Et puis, dans ce boîtier qui ressemblait en tout point identique à ce qu'on trouve dans les commerces, il y avait une clé USB. Et dès qu'on voulait installer le logiciel avec cette clé USB, un message apparaissait qui disait qu'il y avait un problème avec l'installation parce qu'un virus était présent et qu'il fallait contacter le support. Et il y avait un numéro de support qui, bien sûr, redirigeait dans ce cas-là sur un faux support Microsoft. Et puis, on arrivait à arnaquer les gens. Donc, simplement, ce qu'il faut, c'est avoir une vigilance sur différents aspects en disant quel est le type d'information qu'on me demande, quelle est la sensibilité de ces informations. Et par rapport à ça, on évalue si oui ou non, on en parle au téléphone. Est-ce que nous, on a composé le numéro ? Est-ce que c'est un appel qu'on reçoit ? Est-ce que c'est vraiment le numéro qui correspond au service ? Est-ce que je peux vérifier cette information ? Et si je ne suis pas sûr, je peux aussi dire à la personne, écoutez, malheureusement, là, je n'ai pas assez de certitude par rapport à ce contact-là. Est-ce qu'il y a un autre moyen de vérifier ? Ou est-ce que je peux appeler un numéro général pour me faire passer le service en question ? Et bien sûr, que ce soit par téléphone ou par e-mail, on n'envoie aucune information sensible de type bancaire, mot de passe ou autre quand on nous le demande par ces canaux-là. Et être conscient et vigilant. Tout à fait. À l'ère du numérique. Merci Stéphane Corr et puis on se retrouve très prochainement. À bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501